Salut à tous c'est Xeleco, bienvenue pour cette vidéo Tarisland aujourd'hui avec le deuxième épisode de la série consacré au Bard DPS même si cet épisode peut être adapté à n'importe quelle classe puisque le thème c'est les macros. Effectivement le gameplay assez unique du Bard lui confère deux compétences basiques avec un temps de recharge de 0 seconde sauf hormis le cooldown global de 1 seconde interne à tous les sorts. Et donc forcément ça fait spammer beaucoup de sorts puisque les combinaisons de couleurs peuvent être activées par une partition d'accord et en fonction des combinaisons que vous faites il faut les apprendre et les lancer au bon moment. Donc pour le Bard on peut optimiser tout ça via les macros, alors je ne vais pas vous parler de mes macros personnels que j'ai fait et que j'utilise on va prendre la macro basique, alors pour ceux qui ne savent pas vous pouvez aller dans le système de macro donc sur la touche K par défaut sur PC quand vous ouvrez votre arbre de skill, vous avez donc les talents, la compétence ultime, le build recommandé avec les explications de gameplay d'ailleurs je vous invite à les lire parce que c'est assez intéressant et vous avez assisté. Donc on va parler de la commande basique puisque je vais vous faire l'explication de ce qui se passe pour une macro et si vous voulez faire vos propres macros et bien c'est libre à vous. Donc quand on va l'appliquer et bien en fait notre sort principal vous voyez sur la touche Q on va avoir un petit carré vert et un petit logo de plus pour dire que maintenant il y a une macro ça se met uniquement sur le sort principal, j'ai essayé de modifier ça en modifiant la place des sorts mais ça ne change absolument rien, ça c'est juste pour votre confort à vous. Donc on peut faire la macro sur le premier sort et entre guillemets si je n'active pas la macro et là j'ai fait une vidéo pour expliquer toutes les mécaniques et le détail du gameplay donc c'était la première vidéo sur cette série, vous étiez à la voir mais globalement là si je dois faire des rotations par exemple de notes rouges pour activer mon buff puis après je dois faire double bleu pour activer la compétence bleue qui me redonne une note bleue sur laquelle j'enchaîne un cycle bleu rouge pour faire un accord varié sur lequel je replans double bleu. Ouais c'est faisable mais tu te dis que maintenant tu dois faire ça avec tout le boss à surveiller toutes les mécaniques à surveiller et en te déplaçant et tout et en connaissant tes cycles et tout. Et ouais c'est un peu bordélique quand tu es vraiment dans une classe à spam donc on va voir ce que fait cette macro ensemble. Donc pour la première chose à faire, donc l'étape numéro 1 ça s'active en priorité étape 1 jusqu'en bas pour toute cette macro. Elle est assez longue mais elle n'est pas non plus extrêmement complexe à comprendre. Donc étape 1, on nous dit que ça va jouer la partition d'accord dans tous les cas et si on a l'effet score de pierre inscrite, ça dans tous les cas c'est quand vous appuyez sur votre touche si vous avez une partition d'accord disponible c'est directement pour clean tout ça, pour lancer la partition d'accord comme ça au moins on est reset et on ne possède plus la partition d'accord, on s'en débarrasse. Peu importe à quel moment vous sortez du combat, si vous avez deux notes disponibles vous allez lancer cette partition d'accord. Alors j'ai essayé de la custom avec des nombres de notes etc. mais honnêtement en étape 1, il n'y a que comme ça que ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé en mettant deux notes et tout mais il bloque sur la partition d'accord donc il faut mettre ça, ça fonctionne comme ça, même si vous faites des setups, je ne sais pas pourquoi. Deuxième étape, donc puisqu'on a lancé la partition d'accord ou pas lancé la partition d'accord vous voyez que là elle n'est pas disponible, alors on va passer à l'étape 2. L'étape 2 nous dit nombre maximum de notes rouges 1 et la condition c'est de ne pas avoir l'effet accorzelé. Alors l'effet accorzelé je rappelle c'est double rouge, c'est l'effet qui vous donne une augmentation des dégâts de 8% pendant 24 secondes. Donc si vous n'avez pas l'effet accorzelé, et bien la macro va vous jouer une note rouge. Très bien. Ensuite, vous allez remarquer que les conditions ne sont toujours pas remplies. Donc il va rejouer cette ligne 2, parce que vous avez joué une note rouge, très bien. Mais en soi, vous n'avez toujours pas l'effet accorzelé. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rejouer une note rouge. Donc typiquement si là j'appuie sur ma macro, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai pas l'effet accorzelé, donc il va l'utiliser une note rouge. Je n'ai toujours pas l'effet accorzelé, il va réutiliser une note rouge. Et si je rappuie une troisième fois, là il va lancer la partition d'accord. Donc si je l'active, vous allez voir, je viens de le faire en manuel, je l'applique. Donc là j'ai l'effet accorzelé, on va attendre que ça disparaisse pour tester ça. Et dans la ligne suivante, on a rajouté à nouveau une note rouge, mais qui a un effet légèrement différent. Ici on va lui ordonner de jouer une note rouge, mais seulement si l'accord zélé en cours a moins de 2 secondes de temps de durée restante. Oui, donc ça c'est pour pre-shot un petit peu le buff. Donc là je vous mets en automatique. Donc j'appuie une fois sur la macro, hop, je n'ai pas l'accord zélé, ça lance une note rouge. Je n'ai toujours pas l'accord zélé, ça lance une note rouge. Une note rouge, et maintenant ça va lancer du coup l'étape 1, la partition d'accord. Maintenant que j'ai l'accord zélé, forcément la macro va descendre un petit peu plus bas. En descendant un petit peu plus bas sur cette macro, on voit quoi ? Le prochain c'était justement de faire la partition d'accord, pourquoi ? Parce que mon nombre de notes est égal à 2. Ok ? Donc là on va avoir, entre guillemets, une obligation de jouer le rouge en priorité si on n'a pas l'accord zélé. Mais après la condition suivante c'est de ne jouer que du rouge si le buff à corps zélé est disponible. Enfin, il est presque fini si vous voulez, il reste 2 secondes. Maintenant on descend, on vient de claquer notre partition d'accord parce que notre nombre de notes était égal à 2. Donc là on remonte, ça, ça ne peut pas se déclencher, on vient de le faire. Ça, ça ne peut pas se déclencher puisqu'on a l'accord zélé. Et ça, ça ne peut pas se déclencher puisqu'il reste beaucoup plus que 2 secondes sur notre buff à corps zélé. Donc ça, ça ne peut pas se déclencher, ça vient de le faire. Donc hop, étape suivante. Si le nombre de notes est égal à 0, alors ça va jouer une mélodie puissante qui est votre note bleue. Et là, dans ce cas-là, vous avez compris, ça va la jouer. Et on redescend, puisqu'après si on prend la rotation, on a toujours l'accord zélé, il reste toujours du temps sur l'accord zélé. On n'a pas 2 notes, on n'en a qu'une. Et là, le nombre de notes n'est plus égal à 0. Donc hop, étape suivante. Nombre de notes maximum jouées, une seule, une note rouge. Seulement si le dernier lancement n'était pas accord varié. Accord varié, c'est la combinaison bleu-rouge. Si vous avez fait un accord varié, donc une combinaison bleu-rouge, alors la condition ici n'est pas remplie. Ce qui va se passer, c'est que ça va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est juste de lui ordonner de lancer la compétence bleue sans condition. Donc, typiquement, d'autres macros ici, elle va d'abord en priorité utiliser notre partition d'accord si c'est disponible. Nous donner le buff à corps zélé, et c'est ce qu'on veut, parce qu'il faut absolument avoir ce buff en permanence. Si il reste moins de 2 secondes au buff, il va repasser dans cette chain en priorité. Si on a l'accord zélé, ok, il n'y a pas de problème, on descend. Il va claquer la partition d'accord. Si on a une bleue, si on n'a pas de note, il va jouer une bleue. Si on a déjà joué un accord varié, il va relancer une bleue. Donc en faisant bleu, bleu, hop, étape 1, partition d'accord, ou étape 4 d'ailleurs. Si vous n'avez pas joué un accord varié, dans ce cas-là, il va faire bleu, rouge. On repasse à l'étape 4, nombre de notes égale à 2, activation, etc. Je vais vous le faire lentement, pour que vous puissiez comprendre. Donc là, au niveau de la macro, j'appuie une fois. Donc, note rouge, je n'ai pas l'accord varié. Re-note rouge, je n'ai toujours pas l'accord varié. J'ai deux notes, nombre de notes égale à 2, partition d'accord. Maintenant, j'ai l'accord varié, donc si j'appuie, il va faire une note bleue. Parce que le nombre de notes étant égale à 0, c'est la bleue qui est prioritaire. Si je rappuie, il va faire une note rouge, puisque mon dernier accord joué n'était pas l'accord varié. J'ai deux notes disponibles, nombre de notes égale à 2, partition d'accord. Je rejoue une note bleue, je rejoue une note bleue, parce que là, les conditions, elles ont faibles. Mon dernier accord étant l'accord varié, la note rouge, elle est cette note-là, pardon. Comme là, dans mon cas, le dernier accord étant l'accord varié, elle est skip, on ne la joue plus. Donc là, double bleu, nombre de notes égale à 2, partition d'accord. Là, je n'ai plus le buff, donc vous voyez, j'ai une note bleue pourtant. Donc vous pourriez dire, oh, bleu, rouge, et hop, partition d'accord. Non, 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 je rappuie sur la macro, il va détecter que je n'ai plus l'accord zélé. Non, pardon, je n'appuie pas sur la bonne touche. Donc il va détecter que je n'ai pas la macro, je suis en train d'appuyer sur le E, je me dis que ça marchait bizarre. Et il va relancer le buff. Donc maintenant, si on prend ça et qu'on fait la rotation beaucoup plus rapidement, je vais essayer de suivre un peu la dynamique, comme ça je vais vous expliquer en même temps. Mais cette fois-ci, je spam, je ne fais que spammer, on attend de perdre le buff. Donc une fois qu'on a moins de 2 secondes sur ce buff, il va reprendre la chaîne du début. Je n'ai plus l'accord zélé, je refais les notes rouges, etc. Donc vous êtes prêts ? Je n'ai pas l'accord zélé, je n'ai pas l'accord zélé, j'ai 2 notes maxi, je claque partition. J'ai déjà l'accord zélé, donc je peux faire une note bleue, je peux faire une note rouge parce que je n'ai pas joué à corps varié. J'ai joué à corps varié, donc maintenant je vais juste faire du bleu, du bleu, je spam. Là, je n'ai pas fait à corps varié, j'ai fait à corps, je ne sais plus quoi, dynamique. Donc je vais faire rouge-bleu, bleu-bleu, bleu-rouge, bleu-bleu, maintenant, hop, bleu-bleu, partition d'accord. Il me reste moins de 2 secondes, donc il va repréparer le buff, je relance le buff, et voilà, ainsi de suite, comme ça. Donc la macro, de base, elle est plutôt pas mal. Je ne la trouve pas... C'est quand même optimisé. Optimal, ce n'est peut-être pas le mot, mais elle est quand même optimisée, on ne peut pas cracher dessus. Mais ce qu'on pourrait lui reprocher, par exemple, c'est d'être dans une mauvaise rotation, parce que là, par exemple, vous voyez, je prépare un combo. Il me reste 2 secondes à l'accord zélé, et en fait, il est en train de préparer. Et là, vous voyez, je n'ai plus le buff. Donc il y a un petit délai où tu te retrouves, genre, parfois, 2 secondes sans le buff. Donc c'est quand même optimisé, ce n'est pas optimal. Le but, ce serait vraiment de refresh l'accord zélé plus rapidement que ça. Ce que je peux vous conseiller, honnêtement, si vous voulez optimiser ça, par exemple, c'est de vous recopier. Donc quand vous faites votre macro à côté, que vous pouvez personnaliser, vous recopiez exactement tout pareil avec les mêmes conditions. Mais là, au niveau de la durée maximum de l'effet à canceller, au lieu de 2 secondes, vous mettez 4. J'ai testé 4 secondes, honnêtement, c'est ce qu'il faut à peu près pour faire la rotation, terminer la note bleue, du coup. Faire la rotation rouge, la rotation rouge et la partition d'accord, ça peut prendre à peu près entre 3 et 4 secondes. Donc si vous mettez 4 secondes, dès qu'il va voir que le buff, il a 4 secondes restantes, tac, il reprend la chain. D'accord, zélé, en priorité pour avoir le buff. Comme ça, vous n'avez plus ces timings à être 2 secondes sans buff, puisque du coup, vous allez faire à partir des 4 secondes, et comme ça, instantanément, vous serez bien. Donc vous pouvez recopier la même macro, mais vous modifiez juste ce petit 2 secondes en 4, et vous testez, vous allez voir dans la rotation. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que les macros augmentent votre DPS ? Ou à l'inverse, est-ce que jouer de manière humaine augmente votre DPS ? Est-ce que vous gagnez ou perdez du DPS selon les macros ? Bon, la réponse, c'est non, dans tous les cas, c'est à peu près kiff-kiff. Le truc, c'est le confort de jeu qui va vous aider à simplifier votre DPS. Et pour ce faire, on va faire des rotations. Et on va faire des rotations, sur combien de temps ? Ça, ça dure 24 secondes, je ne sais quoi, attendez, je vais checker ça. Voilà, 24 secondes. On va faire une rotation de double rotation rouge. Donc je vais faire accord zélé, faire la rotation du buff, ok ? Et puis après, refaire un accord zélé, et de nouveau 24 secondes, et on recommence. Je vais faire une double rotation. Ça fait 48 secondes déjà, c'est pas mal, on n'est pas loin de la minute. Et on va juste se baser pour terminer le cycle DPS sur double rouge, partition d'accord, ok ? Je vais le faire en manuel, je le fais en macro, et on va commencer du coup maintenant. Je vais sortir du combat. Pour ce faire, pour les tests, bien évidemment, histoire de ne pas être un petit peu trop truqué, et avoir des changements au DPS, j'ai retiré toutes les runes inscrites. Parce que si les runes, elles proc dans un des tests, et que ça proc pas dans l'autre, ça fait tout de suite une différence quand même notable en termes de DPS. Et j'ai aussi retiré la plupart de mon stuff, qui est avec des stats combo, sauf l'arc du coup. Mais voilà, j'ai réduit, j'avais plus de 30% de combo, j'ai plus que 15. Ça c'est de la RNG, malheureusement, s'il y a un des deux tests qui proc beaucoup plus de combo que l'autre, ça peut amener à un apport DPS. Donc gardez à l'esprit qu'on va prendre quand même une marge de manœuvre de 15% pour les combos. Donc c'est 5% de base. On va prendre 10% de marge de manœuvre au niveau du DPS. Allez, c'est parti. Donc là, macro, la seule chose que je vais faire. Donc j'utilise pas musique passionnée, parce que ça sert à rien. S'il y en a un qui crit et l'autre qui ne crit pas, ça fout la merde. On va juste faire la rotation macro. Je n'ai pas fait, c'est pas une vidéo build. Mais forcément, si vous faites un build qui se base plus avec la musique sauvage, vous n'aurez pas les mêmes phases de burst, etc. On ne parle pas de tout ça, ça sera dans les vidéos dédiées. Là, on va juste faire macro versus humain. Et au niveau confort de jeu en soi. Donc là, je vais même commencer directement par le côté humain. Je vais me sentir chaud. Ok, donc là, ma rotation double rouge pour la corzelée, une fois que j'ai le buff. Et pendant que j'ai le buff, je fais donc 2 bleus partition, bleu rouge partition, 2 bleus partition, bleu rouge partition. Et je surveille le buff et je surveille le buff et déjà, ça c'est un truc humainement que tu dois faire, surveiller ton buff dans un raid ou autre. Quand tu dois esquiver les patterns, etc. Tu n'as pas tout le temps de regarder si ton buff est actif. Rien que ça, c'est un confort de fou. Allez, let's go. Je me sens chaud. Rouge. Si je chible pas, je passe pour un boulet. Ok, c'est parti. Rouge. Rouge. Partition. Bleu. 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 Partition. Rouge. Partition. Bleu. Bleu. Partition. Rouge. Partition. Bleu. Bleu. Partition. Rouge. Partition. Bleu. Bleu. Partition. Je n'ai plus le buff. Donc rouge. Rouge. Re-buff. Bleu. Bleu. Partition Partition Bleue Partition Honnêtement je peux faire mieux que ça Allez allez Hop J'ai dit deux rouges Ok 400 480 Honnêtement J'ai fait plein de tests Ça fait genre deux heures que je teste tout ça J'avoisine les 500 dps Et là j'ai voulu J'avoue que j'ai pris un tout petit peu trop mon temps Je peux être plus efficace que ça Mais encore une fois Même si j'ai fait je pense le max A 520, 530 de dps Ça reste sur un poteau Sans rien à esquiver Sans pattern à regarder En ayant les yeux sur mes buffs En ayant les yeux sur tout ce qu'il faut Je peux forcer Je pense que 530 de dps Je le faisais régulièrement sur mes tests Là j'avoue que j'ai pas été bon Excusez moi Mais c'est pas grave On va aller appliquer la macro On désactive On sort du combat Et on recommence du coup Même chose Sauf que cette fois-ci Je vais spammer uniquement Ma première touche Et il va faire tout le cycle Et le seul seul moment du cycle C'est quand vous avez Donc la perte de buff A corriger On est parti Ça commence maintenant Là je fais juste que spammer une touche Bouge même pas Voilà donc on fait des dégâts Et encore une fois Ça va dépendre aussi du dps En fonction des combos Qui proc ou pas Là on va remonter Dans les 400 et quelques Si ça proc le combo Ça va tout de suite Mettre un petit up De dégâts en plus Là ça a pas l'air de proc du tout Donc le compteur Il est un petit peu faible On est sur la première rotation C'est pour ça que je fais deux rotations Ok On est à la fin du buff Donc là ça reprend On rebuff Donc on est dans les 400 Honnêtement Ça veut pas proc les combos Quoi que ce soit Là logiquement Je suis censé être dans les 500 aussi De tous les tests que j'ai fait Et ça va monter Mais Douloureux quand même Ok On va terminer la série Du coup sur les doubles rouges Rouges 420 440 Honnêtement encore une fois J'ai testé sur les tests d'avant Je suis monté plus haut que ça Globalement les deux Je suis monté dans les 500 De DPS Le problème C'est que t'as toujours De la RNG Sur du combo Que tu peux pas gérer Et comme le combo Rajoute toujours 400 de dégâts Ah il y a toujours Une marge de manœuvre C'est pour ça que je vous ai dit Si on prend J'ai fait quoi 480 440 Bon on a 10% d'écart Ce qui est entièrement faisable De toute façon Vous allez pouvoir faire Les tests de votre côté Si je me relance là Sur un Un DPS Vous allez voir que Le cycle va changer Du tout au tout Et moi même Si je le fais en tant qu'humain Ça dépend vraiment des combos C'est au moins la RNG Des classes combo Si ton combo proc Tu fais des sacrés bursts Vous voyez là déjà Tout à l'heure J'oscillais dans du 400 En dessous de 300 en peine Regardez là On est déjà en train de monter Sur un cycle Donc là macro Le truc C'est comparé A la sous-science D'avoir ses yeux sur le buff Et que je peux faire tout ça En me déplaçant Et vous avez dit Bon moi ma macro Elle est sur la touche A Donc c'est un peu problématique Parce que si je me déplace Avec la touche D Je peux me déplacer Que dans un sens Ouais non Il suffit juste de tourner La caméra dans l'autre sens Et puis hop D'un seul coup On se déplace à droite J'appuie toujours sur la touche D Là je me déplace Vers la droite Là je me déplace Vers la droite Mais du coup Je vais dans les deux sens Vous voyez là Le DPS Il est quasiment à 500 Donc ça varie Avec la RNG On va terminer Sur les deux rouges Donc vous pouvez faire ça En PVP Bam Je termine 484 là même C'est ce que je vous ai dit Il y a une variable On peut aussi Sur du 10% Mais aux alentours Je fais dans les A peu près 500 DPS Sur les tests Et vous verrez Sur les builds aussi Après je ferai carrément Des comparaisons de builds Où on a vraiment Des talents différents Des macros différentes Etc Ce sera aussi intéressant Sur le sujet Donc ouais La macro Va pas vous faire gagner En DPS Le clic gauche Pour la caméra maintenue Ce qui fait que même Si je me déplace toujours Avec la touche D En fait je peux aller Dans les deux sens Selon comment j'incris De ma caméra Puisque On a pas une caméra Genre Ah c'est Voilà tu vois Là ça serait la merde Étant donné que c'est un MMORPG Quand on a une caméra Super éloignée Potentielle Bah on peut se déplacer Dans les deux sens Spammer Tout ce qu'il faut Sur des biens Tu vois On peut aller à droite Comme là on peut aller à droite Mais je viens dans les deux sens Et donc Il vous aurait pas de problème En PVP Vous aurez pas de problème A vous replacer Je vous conseille fortement Sur PC De jouer avec les binds AERFC par défaut C'est très bien Pour en prendre Et puis Le clic caméra Ça donne quelque chose De plus fluide Forcément quand on voit ça J'ai l'impression Que je me déplace Avec une manette Alors que pas du tout Donc voilà Plus de problème De Oh Est-ce que j'ai fait De rouge Ou est-ce que j'ai fait De bleu Ah c'est pas grave Ça la macro Va gérer pour vous Alors attention Y'a pas tout non plus Puisque dans les talents Bon on en parlera Dans les builds Mais quand t'as des trucs Parfois qui sont Ici t'as un système Qui fait quand tu joues Des compétences d'accord Tu peux avoir Une compétence d'accord Qui s'affiche Au dessus De ta compétence d'accord Ok c'est un petit peu bizarre Mais admettons Bon alors vous avez pas le visuel Mais là j'ai deux bleus Et en fait vous avez à voir Au bout d'un moment Si vous avez la chance Que ça proc Je crois que c'est 9% En jouant ces deux notes Et bien vous avez le deux bleus Qui peut s'activer là Donc si vous avez deux bleus Qui s'activent au dessus Vous devez rejouer La même combinaison Que le jeu vous affiche là Pour faire Une partition d'accord Mais Avec un effet bonus Augmenté de 100% Donc là tu vois En terme de macro Ça pêche un peu Parce que ta macro Elle est faite Pour faire un cycle classique Donc si tu joues Ce système là Il faudra quand même Avoir les yeux là dessus Pour qu'au moment Si le macro te dit De faire Bleu rouge Et que toi Tu es en mode Ta macro Elle fait bleu bleu Bah c'est mort En fait Tu perds L'effet de ton talent Alors pour ceux Qui se posent la question Si vous allez On terminera là dessus Prendre Votre Talent Merci Donc de compétence musicale Ça fonctionne pareil Alors Est-ce que c'est Un petit peu moins optimal Le problème C'est que lui Il continue de faire du Violet Violet Euh Violet Rouge Violet 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 Rouge Ça passe un peu Moins bien Parce que Violet Violet Quand tu as fait Du coup Tes dots Quand ils sont posés Faire violet Violet C'est une perte de DPS Néanmoins Vous allez voir tout de suite Que là Sans modifier fatalement le truc Si je fais deux rotations Deux ailes Vous voyez que le DPS Il est similaire Parce que les dots Les dots c'est fort en soi Et c'est encore plus fort Plus tu mets de dots Sur différents cibles Plus c'est fort Si on avait un sort Qui pouvait poser Tous les dots Du bard Ça amplifierait encore plus Cette mécanique Mais pour l'instant C'est pas le cas Vous voyez là Si je mets juste le talent Je fais toujours la même rotation On va terminer deux rotations D'accord zélé Et on a quoi ? On va avoir Un DPS qui augmente Donc tout de suite Ah ouais ouais C'est carrément plus rentable De prendre mélodie élégante Oui C'est plus rentable De prendre mélodie élégante Quand vous faites votre leveling Quand vous pouvez le prendre Honnêtement Pour un point de talent Ça devrait monter votre DPS Sur des boss photo Là vous voyez Plus dans les 550 Que dans les 480 Donc là on a fait Deux accords zélé Voilà 550 Donc ça Ça amène plus de DPS Le truc c'est que Pour les builds C'est pas juste ça C'est pas juste un point de talent C'est des spécificités Par rapport à si tu joues hybride Par exemple si tu joues Les accords de variation ici Si tu joues du mono rouge Du mono bleu Etc Donc il y a Plein d'autres choses A prendre en compte Mais pour ça Ça sera les autres vidéos Qui arriveront à partir de lundi Avec les vidéos build Voilà J'espère que cette petite vidéo macro Vous aura plu Je vous dis à très bientôt D'ici là Partez vous bien pour le sein de vous Tchuss Sous-titrage ST' 501